Direction la province de l'Ogué maritime à l'ouest du Gabon, le député PDG Célestine Baogéwa vient donc de procéder à la remise d'un important lot de médicaments en l'ensemble des villages du canton Lagume-Koumi, département d'Étimboué, un reportage signé, nos confrères de Canal Delta. Célestine Baogéwa, épouse bas en séjour dans le Fernanvaz, aura non seulement su nourrir l'espoir des uns et des autres quant à un département de l'Étimboué nouveau, mais aussi prêter main-forte à ceux dans le besoin. Se pliant à ce qui devient désormais coutumier dans son emploi du temps, le député du canton Lagune-Koumi va en première heure et une fois de plus se plier aux exigences du centre médical Cécile-Onanga dans la commune d'Omboué par un don de médicaments et de commodités de première nécessité. La logique du partage, la logique de la solidarité, aujourd'hui que nous devons avoir les uns envers les autres, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, recommande que chaque Gabonais, quel que soit son niveau, puisse développer ce sentiment de partage. Et moi, en tant qu'élu national de ce canton, j'ai opté pour souvent venir régulièrement au village, remettre ce don de médicaments aux populations qui en ont tant besoin. Le temps pour l'honorable Oguewa épouse bas d'écouter les remerciements du personnel et de réchauffer par sa présence le chevet des usagers de la structure hospitalière bénéficiaire, que le chronogramme de sa journée l'obligeait à embarquer pour le canton Lagune-Komi, fief de son électorat. Ne pouvant éluder l'actualité politique de notre pays, d'autant plus qu'elle se retrouve fournie par la sortie du bois d'un fils du Fernand Vase, la représentante à l'hémicycle du palais Léomba des populations du canton Lagune-Komi, dans le département des Timboué et la province de l'Ontaritim, ne laissera transparaître aucune équivoque dans son appréciation. La sortie de notre aîné, M. Champing, ancien président de l'Union africaine, c'est d'abord une décision personnelle et cette décision n'engage que lui. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même ici préciser quelque chose. Il y a quelques temps, à la fin de son mandat à l'Union africaine, M. Pouping a eu à réunir à plusieurs reprises, précisément trois fois, les populations de Domboué, de notre localité, pour leur rassurer que lui, compte tenu de son âge et de sa carrière politique et internationale, qu'il ne faisait plus de la politique, mais plutôt qu'il était maintenant ici, il est rentré au pays, il est disposé à encadrer la nouvelle équipe politique qui s'est mise en place, afin que celle-ci puisse bien matérialiser la politique du chef de l'État, qui est le plan stratégique pour moi émerger. Se faire élire est une chose, être proche de son électorat une autre, Célestine Oguewa et Pouceba l'a compris, et ne compte pas de si tôt s'éloigner de sa responsabilité. Hier, nous parlions de Journées internationales de la femme, aujourd'hui et plus que jamais, nous les voyons à l'œuvre.